bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est joël de la rdc aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment reconnaître une vraie crypto monnaie alors ce que je voulais vous dire avant et ne vous faites plus arnaquer par des gens qui se disent vendeurs des crypto monnaies et qui sont là pour prendre votre argent et qui vous disent d'investir dans des trucs qui n'ont pas d'avenir meilleur parce que chez nous en afrique il ya plusieurs compagnies qui viennent et qui se disent qu'ils sont entrés devant des crypto monnaies je m'excuse qu'ils sont entrés devant des crypto monnaies alors que ce ne sont pas des vraies crypto monnaies ce sont des pierres pourquoi j'ai dit que ce sont des pierres parce que c'est soi-disant crypto monnaies n'ont aucune valeur et n'ont aucune utilité par exemple je peux vous donner déjà que c'était on a arnaqué dans le one coin je peux dire africa coréenne et toutes autres crypto monnaies et le monde de la crypto monnaie toute personne qui veut se lasser dans la crypto monnaie doit connaître ce qu'on appelle l'analyse fondamentale et c'est cette analyse fondamentale que nous allons faire aujourd'hui alors avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui nous devons connaître c'est quoi une crypto monnaie une crypto monnaie c'est une monnaie numérique qui se transfère de paire à paire et qui est décentralisée qui se transfère ça recourir à et tiers de confiance alors nous allons tout droit au but comment reconnaître cette crypto monnaie nous savons l'histoire de la crypto monnaie comment elle a été créée alors pour reconnaître cette crypto monnaie vous devez d'abord aller sur les sites de cotation nous avons plusieurs sites de cotation nous avons congeco nous avons coin market cap nous avons coin paprika et puis pour aller faire votre analyse fondamentale alors nous allons nous rendre sur les sites de cotation par exemple je vais sur quen gico c'était site de cotation où est listé toutes les crypto monnaie et alors quand la personne départ d'une crypto monnaie il faut aller faire avant de vous lasser plutôt il faut aller faire votre propre recherche pourquoi faire votre propre recherche pour ne pas vous faire arnaquer donc c'est le but de cette vidéo c'est parce que beaucoup déjà beaucoup d'un offreur africain se font arnaquer soit disant que notre crypto monnaie va faire fois 10 va faire fois combien notre crypto monnaie a déjà fait fois combien et puis dans le fond quand vous voyez on vous dit aller chercher d'autres personnes et d'autres personnes vont chercher d'autres personnes ce n'est pas ça des crypto monnaie la crypto monnaie est basée sur la blockchain qui est décentralisée qui se transmettent des paires à paires donc d'utilisateur à utilisateur donc nous sommes déjà sur notre site de cotation je vais aller je vais chercher une crypto monnaie par exemple je cherche une crypto monnaie au hasard je prends par exemple sol je prends sol qui est solana et puis je vais faire l'analyse et puis je vais faire l'analyse quand vous cliquez c'est là là la crypto monnaie vous voyez directement sur prix et puis vous voyez c'est qu'elle a fait dans 24 heures donc vous pouvez voir directement c'est que la crypto monnaie a déjà fait et combien de personnes utilisent cette crypto monnaie malheureusement bon on est unir on ne montre pas les personnes qui utilisent et qui 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 traite la crypto monnaie vous pouvez directement les rangs de cette crypto monnaie cette crypto monnaie aujourd'hui elle est la 14e sur la liste vous pouvez voir les market cap donc qui est la capitalisation boursière de cette crypto monnaie vous voyez directement et c'est qu'il a déjà fait vous voyez les volumes d'échanges dans 24 heures comme vous pouvez voir cette crypto monnaie solana a déjà fait à 24 heures cette crypto monnaie a fait trois trois cent quatre et vingt-dix sept millions cinq cent quarante cinq mille dollars dans un jour donc dans 24 heures vous voyez directement c'est que la crypto monnaie a fait dans 24 heures nous voyons que la crypto monnaie a été 39.5 dollars à 24 heures et surpris le plus bas dans 24 heures elle a fait 37.1 et vous voyez les le nombre des pièces qui est comme comme notre crypto monnaie solana à 272.6 millions de pièces et les totels s'appliquent donc je peux dire les 272.6 millions c'est le nombre des pièces à circulation et le nombre total le total s'appliquent c'est 428.6 millions alors je peux vous dire une chose avant de vous lasser dans une crypto monnaie il faut tout vérifier vous voir vous allez voir le all time high donc combien cette crypto monnaie a déjà atteint depuis sa création a déjà été 58 vous pouvez voir les prix les plus bas qu'avait cette crypto monnaie et vous pouvez voir aussi les dates et alors vous pouvez aller plus loin de tout ça aller plus de tout ça vous allez voir la crypto monnaie est listée sur combien d'échangeurs vous allez cliquer sur exchange ou soit échangeurs pour ceux qui utilisent les sites de cotation à français vous allez voir la crypto monnaie est listée sur plusieurs échangeurs alors je peux vous dire une chose là au moins la crypto monnaie doit être listée sur trois échangeurs trois échangeurs c'est une bonne chose trois échangeurs et vous allez voir sur chaque échangeur combien de dollars s'échangent avec cette crypto monnaie sur chaque échangeur comme sur bits finex la crypto monnaie d'un 24 heures a fait beaucoup beaucoup d'argent sur binance a fait beaucoup d'argent et vous voyez que c'est la crypto monnaie qui est échangé et alors il faut encore approfondir cette crypto monnaie approfondir votre recherche après avoir vu où est listée la crypto monnaie vous allez cliquer aussi sur vous allez cliquer sur les formations de cette crypto monnaie vous allez voir directement le site officiel de la crypto monnaie vous allez voir où vous pouvez voir les annonces l'explore l'explorer et plusieurs choses par exemple je vais cliquer sur le site officiel de la crypto monnaie cette vidéo ne va pas être très très longue nous allons nous arrêter dans quelques minutes par exemple je vais sur les sites officiels de cette crypto monnaie c'est très 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 important parce que sur les sites officiels vous allez voir plusieurs choses vous allez voir plusieurs choses sur cette crypto monnaie vous allez voir sur les sites de cotation ou les sites officiels de la crypto monnaie plutôt c'est là où vous allez voir ce qu'on appelle ce white paper ce white paper qui est en français ou dit ce livre blanc vous allez voir aussi ça fait des routes plutôt vous allez voir si ça fait des routes vous allez voir l'équipe qui est derrière cette crypto monnaie et vous allez voir aussi comment dirais je vous allez voir les projets derrière cette crypto monnaie alors ce que vous devez connaître la crypto monnaie ce n'est pas seulement la spéculation disons que la crypto monnaie va faire fois combien va faire fois autant va faire fois autant donc la crypto monnaie c'est le projet qui est derrière et puis l'adoption dès qu'il y a un grand projet derrière cette crypto monnaie et beaucoup déjà vont s'intéresser de cette crypto monnaie et c'est cette adoption là qui va changer les prêts par exemple si nous cliquons sur doc solana c'est là où nous allons voir les white paper nous allons voir beaucoup de choses sur cette crypto monnaie vous voyez alors c'est peu ça après il faut suivre beaucoup sur cette crypto monnaie parce que avant de vous lasser dans la crypto monnaie il faut chaque fois suivre les informations sur cette dernière sur les sites de cotation vous pouvez voir où vous pouvez même aller chaque fois voir retrouver plutôt de des informations sur la crypto monnaie vous pouvez vous abonner sur leur page twitter ou soit aller dans leur groupe télégramme donc c'est tena tout pour tout ça donc c'est solana vous pouvez voir directement vous vous abonner sur les pages twitter et soit vous allez dans leur groupe télégramme comme vous suivez vous vous abonnez directement pour chaque fois retrouver chaque jour les informations sur la crypto monnaie et puis donc c'était et puis ça pour aujourd'hui parce que avant de terminer je peux vous dire une chose si vous vous laissez dans une crypto monnaie et qui par exemple c'est vous qui êtes la première personne à acheter cette crypto monnaie alors si vous voulez vendre la crypto monnaie vous allez vendre et ça ou donc c'est là c'est ceux des choses qu'il faut connaître avant de vous lasser dans la crypto monnaie il faut voir il faut avoir les noms de la crypto monnaie chercher sur le site des quotations aller directement sur leur site il faut lire leur white paypal leur fait des routes s'abonner sur leur sur leur compte twitter et voir combien de dollars est changé dans cette de cette crypto monnaie parce que si vous êtes la seule personne alors quand vous voulez quand vous allez vouloir vendre cette crypto monnaie vous n'aurez pas ou vendre la crypto monnaie oui par exemple la crypto monnaie qui a une capitalisation boursière de 100 dollars et si vous vous mettez 500 dollars la dada par exemple donc c'est vous qui va être la première personne à acheter plus cette crypto monnaie et quand vous allez vendre la crypto vous n'aurez vous n'aurez pas de personne qui peut prendre la crypto monnaie donc c'est tout ça c'est que vous devez faire avant de vous lasser dans une crypto monnaie alors merci pour cette vidéo je vous dis ciao à la prochaine si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos c'était joël kamats de la rdc je vous dis ciao dans la prochaine vidéo